Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous voyez la différence entre mes vidéos d'avant et celle-là. C'est-à-dire que là, j'ai en face de moi une ring light. C'est mon mec qui m'a offert ça pour mon anniversaire, pour faire des plus jolies vidéos, parce que les autres sont toujours assez sombres et c'est un peu moche. Donc j'espère que ça change. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit haul. Ce mois-ci, j'ai acheté plein de trucs de Urban Outfitters, Topshop, New Look, Pull&Bear. J'ai acheté des livres, j'ai acheté des bloc-notes. Et ouais, mais pas des bloc-notes chiants, genre des bloc-notes cool que je vais vous montrer. Donc on y va, c'est parti. Donc on va commencer par ce que je porte maintenant. Donc je porte ce pull Urban Outfitters. Donc en fait, ce que j'aime bien avec ce pull, c'est qu'il se porte de deux façons. Donc soit on peut le porter avec le nœud qui est devant. Et donc vous avez donc clairement le nombril à l'air, vous avez un beau décolleté. Je trouve que ça fait super joli. Ou alors si vous voulez le porter au bureau ou même dans la rue, ou si vous vous sentez un peu gêné de porter le nœud devant, vous pouvez le porter donc façon marinière. C'est-à-dire que vous mettez le nœud derrière. Donc ça vous fera toujours un joli dos. Et devant, ça fera donc une marinière toute simple. Donc ce pull était à, je ne sais plus, je vous mettrai le prix juste ici. En tout cas, je l'adore, je n'arrête pas de le porter. Et c'est vraiment mon nouveau pull favori du moment. J'ai cette salopette que j'ai eue à New Look il y a deux jours. En bas, c'est un peu en mode jean boyfriend. C'est la première salopette qui me va, dans laquelle je ne ressemble pas à Bob le bricoleur. Et qui fait un minimum stylé. Donc je l'aime bien, elle est toute simple, toute noire. Mais c'est juste que j'aime bien la forme. Le bas, en fait, la partie pantalon n'est pas trop moulante. Ce qui fait que ça fait, voilà, un aspect assez vintage, assez cool. Donc voilà pour ce que je porte. Donc on va commencer par la commande Urban Outfitters. Et cette petite jupe Léopard que j'ai cherchée absolument partout. En fait, j'avais fait Topshop, Zara, tous les sites pour trouver une jupe mini Léopard. Un truc tout simple, mais personne ne la vendait. Et du coup, j'ai trouvé celle-là dans la section festival du site Urban Outfitters. Donc elle est en fait, elle a une forme un peu wrap, avec des espèces de froufrous en bas. Et je l'aime, elle taille hyper bien. Donc ça c'est super pour l'été, pour un style un petit peu rock décalé, edgy, grunge, vous voyez le truc. Moi je l'ai porté sur mon dernier article sur mon vlog, je vous mettrai une petite photo ici. Avec un t-shirt un peu rock. J'adore l'imprimé Léopard. Tant que ça ne fait pas vulgaire, je veux dire, il faut savoir aussi comment le porter pour dédramatiser l'aspect pupute. Donc ouais, niveau style rien à voir, j'ai pris cette jupe hyper longue. Pareil, donc chez Urban Outfitters, avec les boutons, et en fait les boutons s'arrêtent à la fendue. Et ça enlève l'aspect grand-mère. Elle arrive jusqu'au pied, ça fait un style hyper hippie, boho, que j'adore. Ça porté avec un pull genre bardo ou même juste un t-shirt blanc ou un t-shirt un peu rock. Ça fait hyper trop bien, ça fait longtemps que je veux une jupe longue comme ça qui fasse pas trop grand-mère. Les boutons là se portent en fait sur le côté. Et voilà. La semaine dernière je suis retournée, non il y a quelques jours d'ailleurs, je suis retournée à Urban Outfitters. Et j'ai pris, alors ça va paraître un peu bizarre, enfin pas bizarre mais je veux dire ça paraît un peu lambda comme top. Mais porter il fait vraiment canon. C'est ce top en fait, c'était dans la section pyjama, que fais, je ne sais pas. C'est en fait un truc un peu genre lingerwear. C'est ultra confortable, la matière est trop trop douce. Et du coup en fait ça fait un super joli décolleté, ça découvre les épaules. Vous pouvez le porter donc comme ce pull, un peu comme ça en découvrant une épaule ou l'autre. J'adore également la couleur, donc il y a plusieurs couleurs. Il y a blanc, je crois qu'il y a bordeaux, il y a ce bleu gris là. Et après, alors un truc tout simple. Vous savez que j'adore les t-shirts avec des prints qui font assez rock. Celui-là fait genre hyper vintage. Il n'est pas blanc en fait, il est genre blanc cassé, jaune chelou. Je l'ai pris en M, mais il taille assez large en fait. Et ça donc pareil, porter avec une jupe ou avec un pantalon genre rentrer dedans, ça fait assez rock et assez cool. Donc on adore. J'avais pris d'ailleurs quelques photos, je vous mettrai une des photos ici pour vous montrer comment je l'ai portée. Alors, ah oui c'est vrai. Donc ce que j'adore aussi chez Urban Outfitters, c'est toute leur section home, leur section papeterie. Ils font toujours des trucs assez cool et à chaque fois, il y a toujours une table remplie de livres. Et à chaque fois, je passe genre 30 minutes à regarder les couvertures, à regarder, à lire le derrière des livres et tout. Donc c'est soit des livres de self-development ou alors ça peut être de cuisine ou de style. Mais c'est toujours des livres qui me donnent trop trop envie de les lire. Là j'ai pris un livre de self-development qui s'appelle Get It Done de Caro Handley. Et en fait ça c'est un livre pareil de self-development pour être productive, pour mener à terme vos projets, pour prendre le contrôle de votre vie. Pas quelqu'un de déprimé ou qui n'a pas confiance en soi ni rien. Mais c'est vrai que j'aime toujours ces petits livres de conseils. Donc là en fait c'est en plusieurs parties, il y a une partie donc argent, relation, carrière et une partie dating. Mais c'est voilà donc des petits conseils utiles de vie de tous les jours pour prendre conscience de vos forces, de vos faiblesses et voilà. Je ne l'ai pas encore lu mais je vous dirai ce que j'en pense dès que je l'ai lu. En parlant de livres, j'ai aussi découvert un magasin qui s'appelle... Alors je ne sais pas comment on le prononce. Je pense que ça se prononce Kaiki K. C'est ça en fait, bref. Et en fait c'est un petit magasin de papeterie. J'ai découvert ça à Gatwick quand j'allais en France. En fait ils font plein de petits notebooks, de petits diaries, de petits calendriers. Et du coup cette espèce de notebook pour s'organiser. Vous avez la partie date, top priorities, for tomorrow, notes, water intake. Donc water intake je m'en fous parce que je bois assez d'eau. Et la partie notes. Donc ça peut paraître bête mais moi j'adore ces petits trucs comme ça. Je fais beaucoup de listes pour être aussi productif que possible pendant mes journées. Surtout que là j'ai plus de travail, j'ai plus d'études. Donc il faut vraiment que je m'organise pour mon blog, pour Youtube, pour rechercher du travail. Bref, pour mes projets personnels. Donc voilà, je trouve que c'est un shop assez sympa. Et j'adore ce qu'ils font. Et je suis trop contente de mon petit bloc notes. Genre tous les jours je me dis, ouais je vais remplir la date. Je vais remplir mes goals de la journée. Fouettez pas de ma gueule. Oui bon c'est bon je suis ridicule, je sais. Je vais voir la fenêtre. J'ai pas commencé en France mais ici à Londres il fait hyper chaud depuis genre 2 mois et demi. Et euh... Vous savez quoi ? Je vais m'attacher les cheveux. Vous savez quoi ? Je vais me changer même. Je suis en train de mourir. Bon bref, on continue. Alors ensuite... Ah oui alors ça du coup c'est un petit haut que j'ai eu chez New Look. Bon c'est le genre de truc con qui coûte 3,99. Mais c'est un espèce de top bandeau en fait. J'avais vu en fait mon amie Violette avec ça. Elle le portait avec un blazer et un jean genre normal. Ça fait pas du tout vulgaire. Et j'avais adoré et du coup je l'ai vu à New Look du coup je l'ai pris. Faut que j'arrête de dire du coup parce que là ma mère regarde mes vidéos et à chaque fois elle me dit mais tu dis cool trop souvent. Je sais mère. Alors ensuite hier j'ai été chez Topshop et j'ai repéré un top. Je suis tombée amoureuse. Elle est encore dans le sac d'ailleurs. Alors c'est cette espèce de petite blouse qui à première vue peut paraître chelou et ou lambda. Et je vous jure que portée elle fait trop bien. Je vous montre. Je l'avais essayé en fait avec un jean, un espèce de mom jean très très clair. Ou alors avec un jean noir tout simplement. Mais je pense que ça fait mieux avec un mom jean. J'adore le décolleté, j'adore le motif, j'adore la longueur parce que du coup c'est un peu crop. Je trouve que ça fait très classe, très rock, pas du tout vulgaire. Et en plus j'étais avec donc mon amie May. Je vous mettrai son Instagram dans la description box. Donc elle vit à Paris et elle me l'a offert pour mon anniversaire. Donc encore une fois May si tu regardes cette vidéo merci beaucoup. Alors ensuite et ça je pense que c'est mon chouchou du mois. Je l'avais mis dans mon vlog précédent. Et je l'adore, j'adore la forme, carrément pas cher et bref. C'est donc cette veste Pull&Bear. Donc ça fait un peu veste militaire. J'adore la forme, j'adore la couleur et ça rend hyper hyper bien. Et elle n'était qu'à 29,99€. Donc je dis oui, oui, oui. Je l'ai portée plusieurs fois sur Instagram. Je vous mettrai des photos là, là et là. J'adore faire ça, ça fait genre je suis suicide magicienne. Ça fait limite veste de designer en fait. On dirait tellement pas qu'elle coûte que 29. Et pourtant... Alors on va terminer par ce que je me suis acheté chez New Look. Le truc bien avec New Look c'est qu'en fait c'est tellement pas cher que tu peux t'acheter plein de petits trucs et t'en sortir pour genre 100 balles. Donc voilà, encore une fois ma salopette et mon top léopard ça vient de New Look. Alors moi ce que j'adore faire depuis peu, c'est aller dans les rayons hommes des magasins parce que j'aime bien en fait porter mes hauts un peu oversized. Je trouve que les designs en fait des t-shirts sont beaucoup plus cool pour les hommes que pour les femmes. Et ça donne toujours un aspect un peu vintage. Donc j'ai pris ce t-shirt blanc où c'est marqué tout simplement Brooklyn en mode psychédélique. Voilà, on va pas y passer 300 ans, c'est un t-shirt blanc. Là je vous montre des trucs, il y a des trucs que j'ai pas encore essayé donc je ne suis pas encore sûre à 100%. J'ai acheté ce petit haut qui fait un peu genre années 90, tout simple, pareil. Et lui était à 6,99. Donc voilà, c'est le genre de truc, limite si je me trompe je le porte en pyjama et puis c'est tout. J'adore également les couleurs. Donc voilà, après vu qu'on est dans les tops genre tube comme ça, j'ai aussi pris ce top. L'espèce de mini de petit bustier rouge avec un blazer ou n'importe quelle veste et un pantalon taille haute. Ça ajoute de la couleur à votre outfit. Plus c'est ultra confortable, c'est tellement léger pour l'été. Genre c'est parfait, parfait, parfait. Vous allez dire que je suis obsédée par ce genre de top. Mais oui, 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 c'est le cas. Donc ça c'est le même genre mais cette fois-ci avec des bretelles. Donc noir, pareil, c'est toujours stretch. J'adore en fait la forme, le col en fait carré, je trouve ça hyper flatteur. Après j'ai pris ce t-shirt. Alors là, je suis pareil, je me dis what the fuck. Mais en fait, je pense que ça peut faire assez bien. Je trouve que ça fait toujours un peu 90s. Et en plus, il était à 9 pounds. Donc encore une fois, si on se trompe, ce n'est pas grave. Mais j'adore le côté rayé. On voit énormément d'outfit avec des t-shirts comme ça sur Instagram et Pinterest et j'adore. Et je n'en ai pas du tout comme ça. Donc je me suis dit pourquoi pas. Il y avait plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris le rose mais il y avait beaucoup d'autres couleurs. J'ai pris un truc tout bête. Un chouchou léopard. Je trouve qu'en fait, ça ajoute un petit truc à votre tenue. Et ça fait vraiment joli. Donc voilà, j'ai pris la version léopard. Et ça, c'était à 2,99. Bon alors ça, c'est un top tout simple. C'est une espèce de lycra. Et en fait, c'est assez décolleté. Mais vu qu'en fait, les bretelles sont assez larges, ça enlève le côté un peu vulgaire. Et c'est un body. Donc je me dis, voilà, si un soir, avec Aléandro, on va au restaurant ou même si je vais en boîte. C'est toujours un bon top à avoir. Et c'était à 15,99. J'ai bugué là. Bon alors, c'est tout pour ce haul. J'espère que ça vous aura plu. Si vous souhaitez voir plus de hauls ou voir plus de vlogs, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à liker et à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Si jamais il y a des vidéos que vous aimeriez que je fasse, si jamais il y a des trucs qu'il faut que je change, genre arrêtez de dire cool par exemple, n'hésitez pas à me le dire par commentaire. Et je vous fais de gros bisous et à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501